Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Cinquième jour de la campagne présidentielle. Le candidat indépendant, Kouadjo-Konabertin, Kakabé s'est rendu à Ombounoua, village du Grand Abidjan. Au cours d'un meeting, Kakabé s'est prononcé sur la polémique suscité par le maintien de sa candidature malgré les appels aux bricotes de l'opposition. Artère bondée de monde, Benfoul, la ville aux 18 montagnes a accueilli le candidat du RHDP ce week-end. Ambiance folle dans la ville, le candidat Ouattara a échangé avec les élus, cadre et chef. Le film de nos envoyés spéciaux à suivre dans ce journal. La mission de diplomatie préventive de la CEDEAO a fait le point de sa mission de suivi de la présidentielle ivoirienne. La mission, après avoir dévoilé cette démarche de conciliation entre autres recommandations, exhorte les candidats du PDCI et du FAI à reconsidérer sérieusement leur décision de boycotter le scrutin. Plus que 12 jours avant la présidentielle du 31 octobre et nous sommes au cinquième jour de la campagne électorale, le candidat indépendant, Kouadio Konambertin, dit Kakabé, s'est rendu à Mbounoua, village du Grand Abidjan. Au cours d'un meeting, Kakabé s'est prononcé sur la polémique suscitée par le maintien de sa candidature malgré les appels au boycott de l'opposition. Salifia Lekoué, Fulgence Kissiedou. Mbounoua, situé dans le Grand Abidjan, a été visité samedi par le candidat Kouadio Konambertin, dit Kakabé, à la recherche de voix. A cette occasion, il est revenu sur le sens de sa candidature. Pendant 30 ans, j'ai appris à connaître les Ivoiriens, j'ai appris à connaître nos coutumes, j'ai appris à connaître nos traditions et j'ai appris à connaître nos valeurs. Chers parents, j'ai 52 ans. C'est normal et c'est l'âge qu'il faut pour gouverner la Côte d'Ivoire. J'ai donc l'âge requis pour être président de la Côte d'Ivoire et c'est le 31 octobre que cela va se passer. J'ai décidé de servir le peuple de Côte d'Ivoire comme le pasteur ou le prêtre sert les fidèles. J'ai décidé de servir le peuple de Côte d'Ivoire comme l'imam sert aussi le musulman. C'est quand ça, ça dors. Quant à la polémique relative à son éventuel deal avec les tenants du pouvoir pour maintenir sa candidature au moment où d'autres en appellent à des réformes des institutions, Kakabé dément cette thèse. « Depuis quelque temps, on me traite de tous les noms. Kakabé est vendu, Kakabé est corrompu, Alassane l'a acheté, il veut fuir le pays avec ses enfants. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de moi ? Entre nous, nous nous connaissons dans ce pays. Je ne suis pas de ceux qu'on achète. Je suis un homme de conviction. Mais en même temps, je le dis, pour que ce soit clair, personne sur Terre ne peut me manipuler. Personne sur Terre, personne ne peut me manipuler. Et je suis dans ce milieu de la politique pour faire ce qui est bon, à mon sens, pour les Ivoiriens. À 52 ans, l'ancien leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire se présente pour la seconde fois à la présidentielle après l'expérience de 2015, où il a récolté 3,88% des suffrages. Par Terre, bondé de monde, Benfoul, Mans, la ville aux 18 montagnes a accueilli le candidat du RHDP ce week-end. Ambiance folle dans la ville, le candidat Ouattara a échangé avec les élus, cadres et chefs traditionnels. Le film de nos envoisés spéciaux Thieme Dandje et Aruna Zeba. Mans, capitale du district des montagnes dans l'ouest du pays, avait à cœur de réussir la deuxième étape de la campagne du candidat à la Seine Ouattara. 8 heures, son maire descend sur le terrain. Nous voulons que cette visite soit une visite mémorable et que le président reparte d'ici avec le sentiment que les populations de Mans sont prêtes. Cap maintenant sur l'aéroport. Peu avant 10 heures, des milliers de partisans y sont massés. Impatient de communier avec leur candidat qui foule le sol de Mans une heure après. À la mairie, la mobilisation des populations fait plutôt des mécontents. Parmi eux, des chefs non inscrits, mais qui tiennent à être du rendez-vous. Si on envoie ce papier-là et puis après, les autres chefs viennent encore, on est obligé de se référer à leur chef de canton qui nous a donné la liste où leur nom ne s'y trouve pas. Les chefs qui sont venus là-même, bon, vraiment, on ne peut pas tout écrire. Parce que nous, on a prévu près de 2000 chefs. Donc ça a dépassé. Les heureux retenus, eux, jubilent. Le président Ouattara est candidat à sa propre succession pour achever les chantiers qu'il a entrepris pour la Côte d'Ivoire. Les chantiers qu'il a entrepris pour le Tompi. Tous les présidents, les présidents qui sont passés là, vraiment, ce que Alassane a fait pour nous, le président a fait pour nous, le président actuel a fait pour nous. Je n'ai pas vu un président passer en train de faire ce genre de travail. Depuis qu'il est arrivé, nous avons toujours obtenu, nous les producteurs, 60% du prix CAF, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Et aujourd'hui, nous, les acteurs de la filière Café Cacao, à travers le conseil Café Cacao qui l'a mis en place, qui est comme notre autorité de régulation, nous apporte beaucoup de choses. Nous avons bénéficié de plusieurs kilomètres de butume, d'avoir reprofilé une université, de l'eau dans nos robinets, de l'électricité partout, dans nos villages. Donc, nous ne pouvons être que heureux. Nous allons lui rendre cela, le 31 octobre. La capitale de l'Ouest a su répondre aux attentes de la mobilisation, de quoi ragayardir, le candidat du RHDP sur la route du Uncoco. La mission de diplomatie préventive de la CEDEAO a fait le point de sa mission de suivi de la présidentielle ivoirienne. La mission, après avoir dévoilé ses démarches de conciliation entre autres recommandations, exhorte les candidats du PDCI et du FPI à reconsidérer sérieusement leur décision de boycotter le scrutin. Yéli Traoré, Tanguy Konan. A l'issue de sa visite de suivi de sa mission de diplomatie préventive dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre, la délégation de la CEDEAO, conduite par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, a animé un point de presse. La mission, à tour à tour, rencontrer les différents candidats à la présidentielle du 31 octobre, le Premier ministre et le président de la République. La mission a noté la persistance des points de divergence relatifs au processus électorale, notamment la plainte du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, et du Front populaire ivoirien, FPI, au sujet de la faible représentation des partis politiques de l'opposition au sein de la Commission électorale indépendante. La mission a observé la méfiance persistante des candidats et acteurs politiques à entreprendre des initiatives de dialogue constructif pour une solution durable aux différents qui les opposent dans le processus électoral en cours. La mission a demandé des ou deux candidats ayant lancé des appels de boycott à reconsidérer leur position. La mission a exhorté les candidats à la présidentielle du PDCI et du FPI à reconsidérer sérieusement la décision de boycotter l'élection et l'appel à leurs partisans à se lancer dans la désobéissance civile pour protester contre le processus électoral, mais plutôt à œuvrer de façon sérieuse pour parvenir à un consensus sur le processus électoral puisqu'ils pourraient ne pas être en mesure de contrôler les excès qui résulteraient de leur appel à la désobéissance civile. La délégation de la CEDEAO a fermement condamné les actes récents de violence et appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à assurer les parties prenantes de son soutien continu pour accompagner le processus électoral afin d'assurer le maintien de la paix et de la stabilité. Comme indiqué, cette délégation de la CEDEAO a eu une série de rencontres avec l'exécutif ivoirien et les leaders des forces politiques de l'opposition. Elle a été reçue notamment un peu plus tôt ce lundi par le Premier ministre et chef du gouvernement Ahmed Bakayoko avant d'être reçue par le Président de la République Yéli Traoré Tanguy Konan. Faire le point du suivi de la mission de diplomatie préventive de la délégation conjointe CEDEAO Union africaine Nations Unies du 4 au 7 octobre dernier en vue d'aplanir les différends entre pouvoir et opposition. C'est l'objet de la visite des émissaires de la CEDEAO au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il a été question de savoir l'état de préparation de la Côte d'Ivoire en vue de la tenue du scrutin mais il a été aussi question des différentes préoccupations préoccupations qui pour certaines ne pourront pas être réalisées. Nous sommes là et nous voulons agir en tant que facilitateurs pour nous assurer qu'effectivement ce scrutin ait lieu. Nous voulons lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire. Les élections vont avoir lieu. Le monde entier a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire et nous souhaitions, nous prions que les élections se déroulent dans une atmosphère de paix. Après l'entrevue avec le Premier ministre, la mission a également été reçue par le Président de la République. La délégation est retournée au Ghana en début d'après-midi au terme de 48 heures de séjour. Face à la situation sociopolitique qui prévaut, la diaspora africaine en Europe s'est constituée en une mission conjointe d'observation électorale en vue de s'inquiérir de l'évolution du processus électoral en cours et contribuer à l'apaisement en cette période de tension. La dite mission s'est rendue ce lundi au siège du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Elle y a rencontré le Président du parti Pascal Afinguesan. C'était en présence de Nadia Hedja et Mathieu Rimbadé. À l'approche du 31 octobre date choisie pour l'élection présidentielle, le fossé semble davantage se creuser entre le gouvernement qui entend maintenir le processus électoral et une partie de l'opposition qui réclame une réforme de la CEI avant toute participation au scrutin. C'est dans ce climat de tension que la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile a initié cette série de rencontres avec les principaux acteurs du jeu politique. Ce jour, au siège du Front Populaire Ivoirien, ils ont échangé sur les points de divergence dans ce processus tout en appelant à l'apaisement. Nous avons pu échanger de tout ce qui est comme des élections et il faut prendre aussi en considération tout ce qui s'est dit et tout ce que le président et le candidat Pascal Finguissan a aussi dit. C'est très important parce que nous souhaiterons que ces élections vraiment soient de façon apaisée. Le président Finguissan est un politicien de dialogue. Nous sommes sur le processus électoral et la position de l'opposition. Donc l'opposition crie. L'opposition crie. Alors il faut aussi prendre ça en considération pour éviter le chaos dans ce pays. Après Pascal Finguissan, ce sera au candidat indépendant Kouadio Konambertin de recevoir cette mission. Si les rencontres avec les missions diplomatiques se succèdent, le terrain d'entente est loin d'être trouvé pour la participation active de tous les candidats retenus à cette élection. La violence a soufflé dans certains quartiers d'Abidjan et à Bonoie ce lundi. Des jeunes manifestants se sont attaqués au bus de la Sotra et autres véhicules de l'administration. À Bonoie, ces violences aura enregistré malheureusement un mort et plusieurs biens publics et privés saccageaient le récit de Pierre Dipomela. Après les événements malheureux de Bonguanou la veille, Bonoie s'est aussi embrasés. Des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants se réclamant de l'opposition ont éclaté dans la ville. Plusieurs barricades ont été érigées sur les principales artères de la ville. Les commerces et écoles sont restés fermés à la mi-journée. Difficile d'évaluer les dégâts. Plusieurs sources annoncent un décès. À Abidjan, des bus de la Sotra et des véhicules d'État ont été vandalisés et calcinés à Cocody et à Marcory par des individus non identifiés. Ces manifestations font suite à l'appel du boycott actif des leaders de l'opposition lancé le 16 octobre dernier. Ils appelaient leurs militants à passer à la phase active de la désobéissance civile en faisant barrage à toutes les activités menées lors de la campagne et de l'élection du 31 octobre prochain. Notons que ces heures ont eu cours au moment où une délégation conjointe de la CDAO de l'Union africaine et des Nations unies rencontrait les parties prenantes du processus électoral. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'actualité en cette période électorale. Dans le reste de l'actualité après avoir appelé les élèves sur l'ensemble du territoire à boycotter les cours pendant 72 heures pour exiger notamment la suspension des frais annexes du Cogès. La Fessy lève son mot d'ordre de grève. L'information a été donnée dans un communiqué produit ce lundi par le bureau exécutif national de l'organisation Nadia Hedja. Suite au mot d'ordre de grève de 72 heures à compter de ce lundi lancé par la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, plusieurs écoles sont restées fermées sur l'ensemble du territoire. Une grève entamée dans l'optique de mettre fin aux frais annexes liés au Cogès. Après cette première journée, la Fessy décide à travers un communiqué de suspendre son mot d'ordre de grève pour faire place à la négociation. La Fessy voudrait féliciter tous les élèves qui ont fait respecter le mot d'ordre en restant à la maison et informent l'ensemble de ces sections coordination aussi bien l'ensemble des partenaires du système éducatif de la suspension du mot d'ordre de grève pour faire place aux négociations sollicitées par les autorités. Nous croyons en une école nouvelle pour le bonheur de la jeunesse évorienne. Créée en 1990 la Fédération à studentines et scolaires de Côte d'Ivoire, Fessy a célébré au cours du mois de septembre dernier ses 30 ans d'existence. L'événement s'est tenu autour du thème Fessy Quelle orientation globale 30 ans après face à la nécessité de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La CDCI compagnie de distribution de Côte d'Ivoire traverse une zone de turbulence suite à un mouvement de grève de ses travailleurs après quatre jours de bras de fer avec l'administration toujours pas d'issue. Ce lundi, les délégués syndicaux ont à nouveau rassemblé leurs camarades pour faire entendre leur voix Pierre Dippo-Melin et Riquimaud. Côte d'Ivoire mort ! Quatre jours d'arrêt de travail à la CDCI compagnie de distribution de Côte d'Ivoire en solidarité à 79 travailleurs sous le coup d'un licencement abusif selon les grévistes. 150 magasins et 130 supermarchés sont restés fermés à travers toute la Côte d'Ivoire. Ce lundi, l'employeur a voulu mettre fin à cette paralysie de l'entreprise en forçant l'ouverture de quelques magasins et procédant à un nouveau recrutement. Une situation qui a ravivé la colère des grévistes massée devant leur administration. Nos amis qui ont fait plus de 15 ans de service sont aujourd'hui libérés, licenciés sous prétexte que leurs emplois ont été libérés. Ce qui nous fait mal, en moins de trois mois, ils ont embauché plus de 100 personnes et ces personnes qui sont en train de libérer aujourd'hui, c'est des anciens gérants qui peuvent être recyclés, remis encore en magasin. Ceux qui sont en train d'embaucher, c'est des gérants que nous encore on va former et qui seront mieux payés que nous. Pourquoi pas redéployer nos amis dans les différents magasins, les supermarchés. Comme ils ne veulent pas. Ok, nous on vient manifester, nous on met contre moi. Il n'y a rien. Maintenant, ils ne veulent pas payer les droits en bonne et due forme. Ce n'est pas normal. Il y a des délégués qui seront licenciés. Ce n'est pas normal. Beaucoup de personnes seront licenciées. 79 personnes ne sont trop pâles. Ce n'est pas normal. Notre assurance est dans leur compte. Tout ce qui est s'ils payent, s'ils remboursent, s'ils ne payent pas. Il y a des fois même nos camarades vont à l'hôpital, on présente la carte, on nous dit non, ça ne passe pas. Même Sénam, qui est la carte de l'assurance mutuelle de l'État, depuis un an et quelques mois, ils nous prélèvent mais ils ne versent pas l'argent. Et c'est tout cela que nous dénonçons. Au moment où nous sommes à la grève, elle nous fait remplacer. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, la loi du travail autorise est là. Remplacer quelqu'un qui est en grève. Nous interpellons encore le gouvernement pour qu'il vient intervenir à la CDCI. L'administration en réunion de crise n'a pas souhaité s'exprimer. La grève qui court est prévue pour une semaine. Les délégués syndicaux représentant près de 2000 travailleurs menacent de la relancer à une période illimitée si rien n'est fait. Man, capitale de l'ouest ivoirien à 590 kilomètres d'Abidjan, est un bel accident de la nature. Les attraits touristiques y sont légion. Forêt des singes, Montangui, plus haut sommet du pays ou encore la dent de Man. À ce riche potentiel s'ajoutent les cascades naturelles et le mythique pont à Liane de Zagople, un véritable régal pour les yeux et le corps mais aussi une source de revenus pour la mairie qui a réalisé des investissements importants lesquels donnent un nouveau visage à cette véritable mine écologique qui illumine à nouveau la découverte des cascades et du pont à Liane. Un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Thieme Dandje et Arunazeba. Man, capitale de l'ouest de la Côte d'Ivoire. La ville des 18 montagnes dispose d'un potentiel touristique impressionnant. Sur la liste de ses attraits, la cascade de Zadeple. Le site n'a aucun secret pour ce guide touristique. Pour y avoir accès, il faut descendre ses escaliers. À l'intérieur, un cadre pittoresque où se mêlent harmonieusement champs d'oiseaux et ruissellement de l'eau. Chute d'eau, ruisseaux, piscines naturelles, le chef-d'œuvre de la nature porte sa part du sacré. Ici, avant, c'était un lieu d'adoration, de bénédiction et de culte animiste. C'est quand la cascade a été découverte en 1927 que les villes d'Azor ont quitté un peu le site pour aller un peu à 800 mètres ici. Sinon, il y a un endroit ici où ils font toujours leur adoration. L'eau de cette cascade que vous voyez là provient du Tonkwi. Le Tonkwi, c'est le plus haut sommet de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est en bas du Tonkwi, cette cascade pense à Sousse. Pas de quoi ébranler ses visiteurs qui, à cœur joie, profitent des délices des lieux. C'est vraiment magnifique. On entend les chutes du Nicaragua, mais ici, tu te retrouves en nature, dans la nature. Et puis, je suis venu, ça fait maintenant 5 ans, c'est quand je suis arrivé ici. Je reviens aujourd'hui, l'endroit a idéalement changé. Aménagé, c'est magnifique, franchement. Je me sens bien, ça me plaît. Le coin, en tout cas, c'est vraiment joli à voir. Voilà, donc, je me sens à l'aise quand je viens ici. Je vois de l'eau qui descend, c'est naturel, quoi. Voilà, l'environnement, ça me plaît. Mais la cascade est du pain béni pour Zade Pleu. Le cadre de rêve a permis au village de bénéficier d'infrastructures socio-économiques. À Côte-de-Cassal, on a eu toutes les maisons avec courant, l'école, avec machine. Pour le chef de village et ses notables, leur salut vient de cette cascade qui abrite également un pont à Liane chargé d'histoire. Ce pont que vous voyez là a été mis ici pendant l'arrivée du président de la République à Mans. Parce qu'avant, il y avait des fêtes de l'indépendance tournantes. Donc c'est en 69 qu'a eu lieu la fête de l'indépendance à Mans. Donc ils ont fait ce pont pour permettre au président d'avoir accès. Donc ce pont-là existe depuis 1969. Souvent on vous dit que les ponts sont construits à nuit et nuit. Mais je vous dis, vu la longueur de ce pont qui fait au moins sur 70 mètres, pour tisser un pont, c'est comme tisser une nage. Ça peut prendre deux à trois jours. Ça dépend du nom de personnes qui tissent un pont en liane. Mais pour accrocher le pont, ça veut dire pour fixer le pont, là c'est fait d'une manière mystique. Et c'est seulement les initiés qui le font et le font que l'année. Tombée en ruine pendant la crise de 2002 à 2010, la réserve doit son nouveau visage à l'actuelle mer. La ville est en train de connaître une véritable renaissance. Et le tourisme qui est un vrai pilier de cette ville n'échappe pas aussi à ce grand changement, à ce vent de renouveau. Les cascades que vous citez principalement font l'objet aussi d'une attention particulière de la municipalité et les ponts de Liane aussi. Pour la réhabilitation du pont de Liane, les regards sont vers la chefferie de Zade Pleu et le premier magistrat de Mans qui y prévoit plusieurs investissements. Il attend le maire, l'ordre du maire pour que lui il fasse appel aux fabricants parce que c'est la fédération de trois villages, les fabricants. C'est l'association de trois villages qui font le pont. Et avec l'ordre aussi du maire, lui aussi, il fait appel à ces derniers-là qui viennent pendant un mois comme ça ils coupent les lianes. Et maintenant on va chercher les lianes et maintenant avec leur arrivée le pont commence. Concrètement, nous avons pour ambition déjà de protéger tout le chemin qui conduit à ce site touristique par excellence parce qu'il peut y avoir des risques d'accident. Nous avons aussi pour ambition déjà de reprofiler la voie à défaut du diamètre du butume et ensuite à l'intérieur de la cascade de pouvoir avoir une offre qui va être la plus attirante possible et la plus innovante possible. Notamment une offre en termes d'abord gastronomiques mais aussi en termes de réceptifs qui va permettre aux différents touristes que ce soit bien nationaux qu'international de pouvoir passer un moment agréable. En attendant ce pas qui va davantage à faire briller la pépite d'or, la cascade de Zadepleux émerveille. Une merveille à découvrir. Et c'est sur ce dossier que va se fermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50 pour un autre numéro de NCI News. Musique